à l'ombre des jeunes filles en fleurs maintenant leurs traits charmants n'étaient plus indistincts et mêlés je les avais répartis et agglomérés à défaut du nom de chacune que j'ignorais autour de la grande qui avait sauté par-dessus le vieux banquier de la petite qui détachait sur l'horizon de la mer ses joues bouffies et roses ses yeux verts de celle au teint bruni au nez droit qui tranchait au milieu des autres d'une autre au visage blanc comme un oeuf dans lequel un petit nez faisait un arc de cercle comme un bec de poussin visage comme en ont certains très jeunes gens d'une autre encore grande couverte d'une pèlerine qui lui donnait un aspect si pauvre et démentait tellement sa tournure élégante que l'explication qui se présentait à l'esprit était que cette jeune fille devait avoir des parents assez brillants et plaçant leur amour propre assez au dessus des baigneurs de balbec et de l'élégance vestimentaire de leurs propres enfants pour qu'il leur fût absolument égal de la laisser se promener sur la digue dans une tenue que de petits gens eussent jugé trop modeste d'une fille aux yeux brillants rieurs aux grosses joues mat sous un polo noir enfoncé sur sa tête qui poussait une bicyclette avec un dandinement de hanches si dégingandé un air et employant des termes d'argot si voyou et crié si fort quand je passais auprès d'elle parmi lesquels je distinguais cependant la phrase fâcheuse de vivre sa vie qu'abandonnant l'hypothèse que la pèlerine de sa camarade m'avait fait échafauder je conclue plutôt que toutes ces filles appartenaient à la population qui fréquente les vélodromes et devaient être les très jeunes maîtresses de coureurs cyclistes en tout cas dans aucune de mes suppositions ne figuraient celles qu'elles eussent pu être vertueuses à première vue dans la manière dont elle se regardait en riant dans le regard insistant de celles aux joues mat j'avais compris qu'elle ne l'était pas d'ailleurs ma grand-mère avait toujours veillé sur moi avec une délicatesse trop timorée pour que je ne crusse pas que l'ensemble des choses qu'on ne doit pas faire est indivisible et que des jeunes filles qui manquent de respect à la vieillesse fussent tout d'un coup arrêtées par des scrupules quand il s'agit de plaisir plus tentateur que de sauter par-dessus un octogénaire individualisé maintenant pourtant la réplique que se donnaient les uns aux autres leur regard animé de suffisance et d'esprit de camaraderie et dans lesquels se rallumaient d'instant en instant tantôt l'intérêt, tantôt l'insolente indifférence dont brillait chacune selon qu'il s'agissait de ses amis ou des passants cette conscience aussi de se connaître entre elles assez intimement pour se promener toujours ensemble en faisant bande à part mettait entre leurs corps indépendants et séparés tandis qu'ils s'avançaient lentement une liaison invisible mais harmonieuse comme une même ombre chaude une même atmosphère faisant d'eux un tout aussi homogène en ces parties qu'il était différent de la foule au milieu de laquelle se déroulait lentement leur cortège un instant tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues qui poussait une bicyclette je croisais ces regards obliques et rieurs dirigés du fond de ce monde inhumain qui enfermait la vie de cette petite tribu inaccessible, inconnue où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver place tout occupé à ce que disaient ses camarades cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front m'avait-elle vue au moment où le rayon noir émanait de ses yeux m'avait rencontrée ? si elle m'avait vue, qu'avais-je pu lui représenter ? du sein de quel univers me distinguait-elle ? il m'eût été aussi difficile de le dire que lorsque certaines particularités nous apparaissent grâce au télescope dans un astre voisin il est mal aisé de conclure d'elle que des humains y habitent qu'ils nous voient et quelles idées cette vue a pu éveiller en eux si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica nous ne serions pas avides de connaître et d'unir à nous sa vie mais nous sentons que ce qui lui, dans ce disque réfléchissant n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle que ce sont, inconnus de nous, les noires ombres des idées que cet être se fait relativement aux gens et aux liens qu'il connaît pelouse des hippodromes, sable des chemins où, pédalant à travers champs et bois m'eût entraîné cette petite péri plus séduisante pour moi que celle du paradis persan les ombres aussi de la maison où elle va rentrer des projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies ses répulsions, son obscure et incessante volonté je savais que je ne posséderais pas cette jeune cycliste si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir désir douloureux, parce que je le sentais irréalisable mais enivrant, parce que ce qui avait été jusque-là ma vie ayant brusquement cessé d'être ma vie totale n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir et qui était fait de la vie de ces jeunes filles m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur et, sans doute, qu'il n'y eut entre nous aucune habitude comme aucune idée commune devait me rendre plus difficile de me lier avec elles et de leur plaire mais peut-être aussi c'était grâce à ces différences à la conscience qu'il n'entrait pas dans la composition de la nature et des actions de ses filles un seul élément que je connusse ou possédasse que venait en moi de succéder à la satiété, la soif pareil à celle dont brûle une terre altérée d'une vie que mon âme, parce qu'elle n'en avait jamais reçue jusqu'ici une seule goutte, absorberait d'autant plus avidement à l'entrée dans une plus parfaite imbibition J'avais tant regardé cette cycliste aux yeux brillants qu'elle parut s'en apercevoir et dit à la plus grande un mot que je n'entendis pas mais qui fit rire celle-ci A vrai dire, cette brune n'était pas celle qui me plaisait le plus justement parce qu'elle était brune et que, depuis le jour où dans le petit rédillon de Tansonville j'avais vu Gilbert une jeune fille rousse à la peau dorée était restée pour moi l'idéal inaccessible Mais Gilbert elle-même ne l'avais-je pas aimée surtout parce qu'elle m'était apparue nimbée par cette auréole d'être l'amie de Bergote d'aller visiter avec lui les cathédrales Et de la même façon ne pouvais-je me réjouir d'avoir vu cette brune me regarder ce qui me faisait espérer qu'il me serait plus facile d'entrer en relation avec elle d'abord car elle me présenterait aux autres à l'impitoyable qui avait sauté par-dessus le vieillard à la cruelle qui avait dit « Il me fait de la peine ce pauvre vieux » à toutes successivement desquelles elle avait d'ailleurs le prestige d'être l'inséparable compagne Et cependant la supposition que je pourrais un jour être l'ami de telle ou telle de ces jeunes filles que ces yeux dont les regards inconnus me frappaient parfois en jouant sur moi sans le savoir comme un effet de soleil sur un mur pourraient jamais par une alchimie miraculeuse laisser transpénétrer entre leurs parcelles ineffables l'idée de mon existence quelque amitié pour ma personne que moi-même je pourrais un jour prendre place entre elles dans la théorie qu'elle déroulait le long de la mer cette supposition me paraissait enfermée en elle une contradiction aussi insoluble que si devant quelques frises attiques ou quelques fresques figurant un cortège j'avais cru possible moi spectateur de prendre place aimée d'elle entre les divines processionnaires le bonheur de connaître ces jeunes filles était-il donc irréalisable ? certes ce n'eût pas été le premier de ce genre auquel j'eusse renoncer je n'avais qu'à me rappeler tant d'inconnus que même à Balbeck la voiture s'éloignant à toute vitesse m'avait fait à jamais abandonner et même le plaisir que me donnait la petite bande noble comme si elle était composée de vierges héléniques venait de ce qu'elle avait quelque chose de la fuite dépassante sur la route cette fugacité des êtres qui ne sont pas connus de nous qui nous force à démarrer de la vie habituelle où les femmes que nous fréquentons finissent par dévoiler leur tard nous met dans cet état de poursuite où rien n'arrête plus l'imagination or dépouiller d'elles nos plaisirs c'est les réduire à eux-mêmes à rien offerte chez une de ces entreméthoses que par ailleurs on a vu que je ne méprisais pas retirer de l'élément qui leur donnait tant de nuances et de vagues ces jeunes filles m'eussent moins enchantées il faut que l'imagination éveillée par l'incertitude de pouvoir atteindre son objet crée un but qui nous cache l'autre et en substituant au plaisir sensuel l'idée de pénétrer dans une vie nous empêche de reconnaître ce plaisir d'éprouver son goût véritable de le restreindre à sa portée il faut qu'entre nous et le poisson qui si nous le voyons pour la première fois servi sur une table ne paraîtrait pas valoir les mille ruses et détours nécessaires pour nous emparer de lui s'interposent pendant les après-midi de pêche le remous à la surface duquel viennent affleurer sans que nous sachions bien ce que nous voulons en faire le poli d'une chair l'indécision d'une forme dans la fluidité d'un transparent et mobile azur ces jeunes filles bénéficiaient aussi de ce changement des proportions sociales caractéristiques de la vie de bain de mer tous les avantages qui dans notre milieu habituel nous prolongent, nous agrandissent se trouvent là devenus invisibles en fait supprimés en revanche les êtres à qui on suppose indûment de tels avantages ne s'avancent qu'amplifiés d'une étendue postiche elles rendaient plus aisées que des inconnus et ce jour-là ces jeunes filles prissent à mes yeux une importance énorme et impossible de leur faire connaître celle que je pouvais avoir mais si la promenade de la petite bande avait pour elle de n'être qu'un extrait de la fuite innombrable de passantes laquelle m'avait toujours troublé cette fuite était ici ramenée à un mouvement tellement lent qu'il se rapprochait de l'immobilité or précisément que dans une phase aussi peu rapide les visages non plus emportés dans un tourbillon mais calmes et distincts me parussent encore beaux cela m'empêchait de croire comme je l'avais fait si souvent quand m'emportait la voiture de madame de Ville-Parisie que de plus près si je me fusse arrêté un instant tel détail une peau grêlée un défaut dans les ailes du nez un regard béné la grimace du sourire une vilaine taille eussent remplacé dans le visage et dans le corps de la femme ce que j'avais sans doute imaginé car il avait suffi d'une jolie ligne de corps d'un teint frais entrevu pour que de très bonne foi j'y eusse ajouté quelques ravissantes épaules quelques regards délicieux dont je portais toujours en moi le souvenir ou l'idée préconçue de ces déchiffrages rapides d'un être qu'on voit à la volée nous exposant ainsi aux mêmes erreurs que ces lectures trop rapides où sur une seule syllabe et sans prendre le temps d'identifier les autres on met à la place du mot qui est écrit un tout différent que nous fournit notre mémoire ils ne pouvaient en être ainsi maintenant j'avais bien regardé leur visage chacun d'eux je l'avais vu non pas dans tous ses profils et rarement de face mais tout de même selon deux ou trois aspects assez différents pour que je puisse faire soit la rectification soit la vérification et la preuve des différentes suppositions de lignes et de couleurs que hasard de la première vue et pour voir subsister en eux à travers les expressions successives quelque chose d'inaldérablement matériel aussi je pouvais me dire avec certitude que ni à Paris ni à Balbec dans les hypothèses les plus favorables de ce qu'aurait pu être même si j'avais pu rester à causer avec elles les passantes qui avaient arrêté mes yeux il n'y en avait jamais eu dont l'apparition puis la disparition sans que je les eusse connues m'eussent laissé plus de regrets que ne ferait celle-ci m'eussent donné l'idée que leur amitié put être une telle ivresse ni parmi les actrices ou les paysannes ou les demoiselles de pensionnat religieux je n'avais rien vu d'aussi beau imprégné d'autant d'inconnus aussi inestimablement précieux aussi vraisemblablement inaccessibles elles étaient du bonheur inconnu et possible de la vie un exemplaire si délicieux et en si parfait état que c'était presque pour des raisons intellectuelles que j'étais désespéré de ne pas pouvoir faire dans des conditions uniques ne laissant aucune place à l'erreur possible l'expérience de ce que nous offre de plus mystérieux la beauté qu'on désire et qu'on se console de ne posséder jamais en demandant du plaisir comme Swan avait toujours refusé de faire avant Odette à des femmes qu'on n'a pas désirées si bien qu'on meurt sans avoir jamais su ce qu'était cet autre plaisir sans doute il se pouvait qu'il ne fut pas en réalité un plaisir inconnu que de près son mystère se dissipa qu'il ne fut qu'une projection qu'un mirage du désir mais dans ce cas je ne pourrais m'en prendre qu'à la nécessité d'une loi de la nature qui si elle s'appliquait à ces jeunes filles-ci s'appliquerait à toutes et non à la défectuosité de l'objet car il était celui que j'eusse choisi entre tous me rendant bien compte avec une satisfaction de botaniste qu'il n'était pas possible de trouver réunies des espèces plus rares que celles de ces jeunes fleurs qui interrompaient en ce moment devant moi la ligne du flot de l'heure et légère pareil à un bosquet de roses de Pennsylvanie ornement d'un jardin sur la falaise entre lesquels tient tout le trajet de l'océan parcouru par quelques steamers si lent à glisser sur le trait horizontal et bleu qui va d'une tige à l'autre d'un papillon paresseux attardé au fond de la corolle que la coque du navire a depuis longtemps dépassé peu pour s'envoler en étant sûr d'arriver avant le vaisseau attendre que rien qu'une seule parcelle azurée sépare encore la proue de celui-ci du premier pétale de la fleur vers laquelle il navigue fin de la trentième partie de nom de pays le pays enregistré par Bernard de la trentième de la trentième de la trentième de la trentième